Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du deuxième personnage principal de cette chaîne. Il s'agit bien entendu de banana. Aujourd'hui, le mot c'est donc chat. Oui, car les animaux et surtout les chats, parce que c'est le seul animal que j'ai pu avoir autour des plantes et qui peut poser parfois soucis. Je vais vous partager mes astuces et mes petits tips pour pouvoir bien associer la culture des plantes en intérieur et le fait d'avoir un animal de compagnie et plus particulièrement un chat. Un chat qui est très curieux, qui a envie d'être toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien sûr, comme tous les êtres vivants, on peut faire parfois des bêtises et avoir envie de goûter un peu toutes les nouvelles matières et les nouvelles choses que je ramène à la maison. Je ne suis pas la seule à avoir remarqué que ce petit être est très curieux et me suit un peu partout. Alors, je voulais vous en parler plus en détail et vous partager un petit peu ma vie avec lui. Mon Dieu, mais je n'avais pas vu ma tête. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi, pourquoi ? Non, bah pourquoi. Mais comment je fais pour avoir un chat et autant de plantes à la maison ? D'ailleurs, on n'en voit pas sur ce plan. Autant de plantes à la maison ? Eh bien, je ne sais pas. En fait, c'est tout simple. Ma nana, je l'ai eue assez... Mon Dieu, deux mois, trois mois et demi. À peu près novembre, octobre, décembre, j'en ai oublié. Quatre mois. Quatre mois après qu'il est né, donc sevré. Il faut savoir qu'un chat, lorsqu'il est sevré, il est sain. Il sait qu'il ne faut pas attaquer. En fait, il a juste été éduqué par sa maman et du coup, sa maman, elle lui a expliqué toutes les règles de base qu'il y a dans la vie de chat. Et notamment, mon chat, il était avec son frère quand je suis allée le chercher en famille d'accueil. Son frère avait déjà été récupéré. Ah oui, parce que j'ai adopté Banana dans une association à Montpellier. Ça s'appelle les Patons du Coeur, d'ailleurs. Si jamais vous cherchez une association ou récupérer un petit chaton. Et en fait, je l'ai récupéré très tôt et à mon appartement à Montpellier, c'est mon premier appartement à Montpellier. En fait, je n'avais pas beaucoup de plantes. J'en avais que quelques-unes. Du coup, ce n'était pas un gros souci à la base, tout simplement parce que c'était un chaton. Effectivement, de toute façon, un chaton, ça fait des bêtises. Donc, il faut le savoir quand vous adoptez un chat. Vos animaux qui se retrouvent dans des environnements qui ne connaissent pas, du coup, ils veulent goûter à tout, essayer tout. De toute façon, il fera des bêtises, mais il fera des bêtises avec tout ce que vous avez. Il fera des bêtises avec tout ce que vous avez. Et les plantes, c'est vraiment un truc avec lequel ils peuvent jouer. Les feuilles, il faut les goûter. Donc, un chaton, de toute façon, ça fait des bêtises. Mais l'avantage, c'est que comme tout, un animal, quand il est habitué, en fait, moins entre guillemets de bêtises, en fait, il s'habitue juste à la situation. Et après, il fait avec. Au début, il y avait deux, trois plantes qui étaient sur une étagère. Il a forcément fait tomber trois ou quatre fois, sans souci et qu'un moment. Et du coup, c'est juste que je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas faire ça. Et quand il était petit, il n'avait pas d'herbe à chat encore. Je pense qu'il n'avait pas encore. De toute façon, quand ils sont bébés, ils n'ont pas l'estomac... Ils n'ont pas l'estomac mature. De toute façon, ils ont des dérèglements d'estomac, mais ça n'a rien à voir avec... Ah ! Enfin, ça dépend des fois. Et voilà ! Donc, il s'habitue au fait que j'avais une plante, deux plantes, trois plantes. Et au fur et à mesure, il s'est acclimaté. Et effectivement, j'avais une astuce. Bon, après, c'est peut-être que tout le monde, ça ne marchera pas avec tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ramenais une plante à la maison, je lui la mettais devant les yeux, il la reniflait, il sentait. Et puis, dès qu'il avait fait le tour, c'était terminé. À savoir que, du coup, les plantes que Banana mange, elles sont là. Ça, c'est le bar à Banana. C'est les Bucarnéas. C'est comestible pour les chats, et c'est même bon pour leur estomac. Il y en a d'autres, ils ont préféré les papyrus. Toute la famille des cypyrus, donc. Effectivement, à un côté de ça, en fait, ils ne mangent pas les autres plantes. Quand c'est chaton, c'est encore différent parce que, justement, la plante, elle est un peu... Bah, elle vaut la tille et quand il passe à côté, ça bouge. Du coup, c'est marrant et il a envie de jouer avec. Sauf qu'en fait, le chaton, il va chercher le jeu, mais le chat adulte, il va chercher à se purger. Du coup, s'il croque la plante, c'est pas pour vous énerver, c'est pas pour rouler. C'est pas pour vous chercher, il va l'utiliser pour se purger. Donc, c'est vraiment pour son bien-être. C'est ce qu'il faut savoir. Du coup, c'est, je trouve nécessaire d'avoir de l'herbe à chat à disposition pour son chat. Moi, je l'en achète régulièrement parce qu'en gros, il fait le mouton avec. Donc, il la coupe, il la laisse pas pousser parce que dès qu'elle pousse, il la croque. Et après, le reste, c'est que je lui enseigne de pas toucher les autres. Alors, souvent, de toute façon, c'est que l'intérêt rapide. Il est assez curieux. Du coup, il va voir ce que c'est. Éventuellement, peut-être, il va essayer de mettre l'écrou. Là, je le gronde. Et si vraiment, il les retourne, en fait, je me suis rendu compte, c'est un peu comme un enfant. C'est-à-dire que plus tu l'empêches de faire quelque chose, plus il va y aller, qui est totalement débile. Mais en même temps, je crois que même nous, on l'a fait dans la vie. Et voilà, c'est-à-dire que même à Montpellier, je me suis acheté un poisson. À un moment, je me suis acheté un combattant. Et en fait, dès que je le cachais, il le cherchait partout. Il devenait fou, en fait. C'était comme un jeu pour lui, en gros. C'est peut-être la traite de la croix. Et à partir du moment où je lui ai mis sous les yeux, sous le nez, en fait, il a essayé de jouer avec. Il a mis la patte dedans, puis la tête au bout d'un moment. Et puis, mon poisson s'appelait Bertrand à l'époque. Et puis, ils sont devenus potes, quoi. C'est-à-dire que Banane, il ne buvait que... Enfin, plus que dans l'aquarium. Donc, c'était son avant-voir. Un. Et de deux, il avait un pote, quand il échouillait le truc, qu'il bougeait un peu légèrement, qu'il venait à la surface et tout. N'importe quoi. Absurde. Une amitié totalement inopinée. Voilà. J'ai pas plus de conseils à vous donner sur les chats et les plantes. Ce qui est sûr, c'est que quand on ne connaît pas le caractère du chat qu'on vient d'adopter ou qu'on va adopter un chaton quand on a des plantes, il faut être prudent. Il faut faire attention. Chat ou chien. Pour le coup, moi, je vous parle de chat parce que j'ai jamais eu du chien. Enfin, si j'en ai eu, mais j'étais un enfant, du coup, je suis pas capable de vous donner mon expérience par rapport à ça. Mais il faut être prudent. Il faut faire attention parce qu'il y a vraiment des plantes qui sont toxiques pour les humains et pour les animaux. Du coup, il faut vraiment faire attention à eux au début et regarder leur comportement. Essayer de les éduquer. Si possible, les mettre en hauteur le temps que le chat s'habitue. Moi, j'ai toujours eu ce truc que le chat est arrivé et en fait, il a vu les plantes arriver au fur et à mesure. Il s'est juste rendu compte que c'est un truc en plus. Mais pas drôle, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous ferai, c'est que là, dans ce vlog-là, je vous mettrai en description. J'ai fait un article de vlog sur le sujet, sur lequel je parle du fait d'avoir des chats et plein plein de plantes dans un appartement. Et j'ai mis, j'avais trouvé un site à l'époque sur lequel des externes partageaient les plantes qui étaient OK pour les chats, comestibles et même nécessaires pour eux, pour qu'ils puissent se purger tranquillement. Et puis, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Et puis, je vous dis à demain. Tu dis à demain ? À demain. À demain. À demain. L'amour de ce chat, mais pas de moi. Allez ! Sous-titrage ST' 501